Bonjour mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux taroscopes d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien mes petits Gémeaux. Donc ça reste un tirage général bien sûr pour vous amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je vous montre votre petite carte parce que je les trouve tellement jolies, je vous montre votre carte mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme mes petits Gémeaux. Et j'ai commencé à tirer trois cartes de l'oracle des mandalas des énergies, comme d'habitude, puisque c'est comme ça que je commence mon travail pour vous faire vos taroscopes. Alors la première carte, ça reste général, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation, bien sûr. Alors, si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Vous pouvez écouter les trois, ça donnera des informations complémentaires. Vous pouvez aussi, je mettrai les liens en dessous de ma vidéo, écouter les taroscopes, les différents tirages que propose Papillon de Lune, qui est une petite princesse, qui est une petite fée que j'adore. D'abord, je l'embrasse très fort, et je vous invite à écouter aussi ces tirages qui sont très, très bien faits. Il y aura aussi un tirage avec l'oracle d'Annabella. C'est une très jolie personne aussi, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle « Des fées et des anges ». Vous voyez, regardez, c'est très joli. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est elle qui l'a créée. Moi, je trouve ça très sympa. Je crois que vous pouvez vous le procurer aussi, mais ça, il faudra vous mettre en relation avec elle. Je mettrai les liens en dessous de ma vidéo. Voilà. Par contre, pour le mien de tarot que j'ai créé, je referai des vidéos pour vous présenter de nouveaux tirages et de nouvelles explications pour mon jeu. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, mes petits gémeaux. Dans la première carte que j'ai tirée pour vous avec l'oracle des énergies de Mandala, c'est la corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie. En activant ta corne d'abondance intérieure, sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Mes petits gémeaux, moi je ressens qu'il va y avoir de la chance pour vous, de nouvelles opportunités pour vous, des portes qui vont s'ouvrir et qui vont vous, comment dirais-je, vous faire intégrer que oui, vous êtes béni, vous n'avez pas été abandonné par l'univers ni vos anges et que les récompenses arrivent. C'est pas beau ça ? Donc il va y avoir un réalignement en vous, une paix intérieure. Et tout ce que vous avez traversé, mes petits gémeaux, ces dernières années, parce qu'il y a quand même des gémeaux qui ont des blessures très profondes et qui sont lointaines mais qui sont encore là, tout ça, ça va se cautériser je dirais. C'est ce que je ressens très fortement par des bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Le deuxième cas, c'est cherche le calme. Parce que moi ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir de l'effervescence. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, il y a des choses qui étaient bloquées qui vont se débloquer. Donc tout d'un seul coup, tout en même temps, c'est ce que je ressens. Donc la deuxième carte, c'est cherche le calme. Regardez comme elle est jolie, ses couleurs pastelles, apaisantes. Retire-toi quelques instants de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi aux messages de ton âme qui attendent d'être entendus. Parce que vous les gémeaux, vous êtes très nerveux. Vous êtes dans l'action, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge autour de vous, il faut que vous soyez dans la nouveauté, etc. Mais là, votre âme a des choses, des messages à vous dire. Donc il faut que vous puissiez les entendre, ces messages. Donc dans le calme, dans la nature. D'ailleurs, pour certains gémeaux, c'est ce que vous ressentez, recherchez la nature, le contact avec la nature. Moi, c'est ce que je ressens. La troisième carte qui est sympa, c'est rire et plaisir. Ça veut dire que vous allez de nouveau retrouver le sourire et qu'il va y avoir de nouveau des plaisirs, des sorties, des invitations. En tout cas, vous allez vous faire plaisir, mes amis gémeaux. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre, débordante, prête à affluer et amuse-toi. Et c'est ce que vous allez faire, mes petits gémeaux. Et vous le méritez. Allez, on va regarder dans l'oracle de Téléma. Je fais tout tomber, bien sûr, de Le Normand pour vous, mes amis gémeaux. Allez, en tout cas, ça commence bien. Ça commence bien pour vous, mes petits gémeaux, pour le mois d'octobre. Allez, pour les gémeaux, ascendant gémeaux, signe luminaire en gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Elles veulent parler toutes. Non, là, c'est une par une. Elles ont des choses à dire, les petites, aux petits gémeaux, les cartes, là. Il y a des papiers, il y a des écrits, il y a des lettres. Il y a quelque chose qui arrive de très important. Donc, vous allez prendre connaissance. Il peut y avoir des signatures pour un engagement à long terme aussi pour des gémeaux. D'accord ? Ou vous, vous pouvez signer pour quelque chose pour du long terme. Vous êtes très protégés, vous êtes guidés, mes petits gémeaux. Moi, je ressens que vous allez avoir plus d'aisance, plus de liberté pour faire des choses que vous aimez. Moi, c'est ce que je ressens très fortement. Il y a les poissons qui sortent. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. Il y a de l'argent aussi qui arrive. Il y a un courrier, une lettre ou quelque chose qui concerne une somme d'argent. Ce qui va vous protéger, bien sûr. Ce qui va peut-être vous permettre d'aller jusqu'au bout d'un projet. Bon ! Alors, ça peut être un projet professionnel. Alors, il y a le mont qui est sorti. Alors, celui-là, il fallait qu'il saute. Ce sont tous les blocages que vous avez rencontrés ces derniers mois dans votre vie. Ou des années même. Et moi, je ressens que là, ça va se débloquer, mes petits. Oh ! C'est très, très bon ! Allez, on va regarder. Ah, il y a un nouveau chemin que vous allez prendre. En fait, vous allez prendre une nouvelle direction, mes amis Gémeaux. Mais ça va être la direction que vous allez choisir. Vous allez prendre votre envol. Vous voyez, il y a des oiseaux, là. Vous allez prendre un nouveau chemin qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses. Peut-être aussi d'avoir de nouvelles relations, de nouveaux contacts. Très bon ! Donc, les choses se débloquent pour vous, mes Gémeaux. Ouais. C'est clair. Vous allez pas mal sortir aussi. Parce que les chemins, là, c'est que vous allez peut-être sortir. Vous allez pas mal sortir. Il y a des invitations. Moi, c'est comme ça que je ressens. Moi, je travaille beaucoup avec mon ressenti. Ça va pas être la signification des cartes. Vous voyez, non. Moi, c'est autre chose que je ressens. Il y a la fin de vos galères, la fin de votre misère, la fin de vos blocages, mes amis. Il y a des changements au niveau professionnel. Il y a des contrats qui vont être signés. Où on va s'engager pour faire quelque chose, pour mettre en place quelque chose au niveau professionnel. Je le sens. C'est fort, vous savez. Il y a des amis, des nouvelles connaissances, des personnes honnêtes, sincères, qui vont apparaître dans votre vie. Mais il y en a aussi. Il y en a peut-être peu, mais il y en a. Par contre, ce que je ressens aussi, parce que le chien, c'est l'ami, la fidélité. Et il y a le cercueil juste avant. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un dans votre entourage amical, avec qui vous allez avoir beaucoup de conversations. Parce qu'il y a cette personne qui a été bloquée ou qui est encore bloquée. Et il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec cette personne. Ouais, c'est ce que je ressens. Oh, c'est beau. Vous avez la clé sur le mot. Vous allez trouver des solutions sur des choses qui étaient bloquées, mes amis. Net et clair, vous avez vraiment, vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Il est fort possible aussi pour certains Gémeaux que vous discutiez tous les deux, toutes les deux ou tous les deux. Ou avec un, si vous êtes une femme, ça peut être avec un homme ou avec une autre femme et vice versa. Il y a beaucoup de communication avec cette amie, vous savez, qui est bloquée là. Et il peut y avoir quelque chose qui puisse être monté ou créé avec cette personne au niveau professionnel et dans l'art. Parce qu'il y a énormément de créativité. Il y a énormément de sensibilité. Et il y a vraiment votre créativité là qui sort là, des nouveaux projets, des choses comme ça. C'est ce que je ressens. Il y a la maison là qui sort. Il y a des Gémeaux qui vont déménager. C'était peut-être bloqué pour vous, amis Gémeaux. Peut-être pour acheter une maison ou pour déménager. Et là, vous allez avoir des solutions. Et là, moi ce que je ressens... On dirait que vous allez vous éloigner de personnes là. Peut-être de votre famille ou de certaines personnes. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez besoin de nature, de fleurs, d'arbres, d'animaux, d'oiseaux. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de ça. Vous allez avoir un coup de cœur là pour quelque chose. Pour une maison. Vous avez besoin de changer de lieu d'habitation. C'est vital. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup, beaucoup de communication avec cet ami. C'est une femme. Non seulement vous, si vous êtes une femme. Mais beaucoup d'échanges avec une autre femme. Et ça, c'est une amie. Vous allez mettre en place des choses. Mais vous allez beaucoup, beaucoup d'échanges. Beaucoup, beaucoup de discuter. Ouais. Alors. Oh ! Vous allez faucher le passé, mes amis. C'est clair. Mais en fauchant le passé, vous récoltez des choses nouvelles. Des nouveaux contacts, des nouvelles amitiés. Des nouvelles choses dans le travail. Vous avez la chance. Vous avez la force. Et il y a des personnes fortes qui sont à côté de vous. Qui vont vous épauler. Qui vont vous aider à atteindre vos rêves. Vos buts. C'est pas beau, ça ? Magnifique, mes petits gémeaux. Oh ! Vous avez la vitalité, la force. Vous voyez, elle tombe sur la maison. Qu'est-ce que je vous disais ? Vous avez besoin de nature. Vous avez besoin d'air. Vous avez besoin, ouais, de la nature. Vous avez besoin de vous ressourcer au bord de la nature. Et vous allez avoir un coup de cœur pour une maison. Ou un appartement. Mais il y aura de la verdure. Moi, c'est ce que je ressens. Et les animaux sont très importants aussi pour vous. Mes petits gémeaux. Je le sens. Oh, écoutez, il y a le bouquet. Oh, écoutez, mes petits gémeaux, c'est magnifique. Oh ! Et vraiment, vous le méritez. Il y a des nouvelles opportunités. Mais aussi, ça, pour moi, c'est l'univers. Vous réserve une grosse surprise, un gros cadeau. Ah ben, dis donc. Alors là, c'est magnifique. Il y a des accords, des papiers qui vont être signés. Peut-être pour cette maison. Pour créer quelque chose dont vous rêviez. Qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Mais c'est plus artistique. Pour d'autres, ça va être signature sur un contrat au niveau de travail. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir. Ces personnes vont devoir faire une formation. Il y a beaucoup de déplacements. Il va y avoir un éloignement autour de cette nouvelle maison. Vous éloignez peut-être de la famille. Ou de personnes qui vous gonflent. En gros, en large, en résumé. Comme dirait l'hôte. Moi, c'est ce que je ressens. Mais il y a des sorties aussi agréables. C'est ce que je ressens. Très bien, les amis. Alors là, il y a peut-être... Ouais. Vous voyez, il y a des personnes qui vont apprendre. Être en apprentissage. Ou faire des petites formations. Ou d'autres qui vont se former. Pour apporter une nouvelle flèche à leur arc. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a des nouvelles là. Des bonnes nouvelles, mes amis. Par écrit. Et quelqu'un qui vient vous voir là. Je le sens. Je le sens. Alors là, il y a peut-être des petits gémeaux. Qui étaient... Qui vivaient peut-être une dépendance. Sentimentale ou autre. Vous voyez. Et là, vous avez envie de vous dégager de tout ça. Il y avait une dépendance là. Avec quelqu'un qui était toxique. Vous voyez. Pas bon. Pas bon du tout. Et on essaye de trouver des solutions. De toute façon, vous avez la clé, mes amis. Pour sortir de ça. Parce qu'il y a de la nouveauté pour vous. Vous êtes hyper sensibles et hyper réceptifs. Très sensibles. Il y a de la nouveauté dans le travail. C'est ce qui va vous apporter aussi la stabilité. L'équilibre. Il y a des nouvelles connaissances. On va beaucoup discuter. Regardez-moi ça. Vous êtes dans l'amour. Dans le cœur. Il peut y avoir une rencontre sentimentale importante. Pour certains gémeaux. Bien sûr. Mais là, c'est beaucoup le travail. C'est beaucoup l'endroit où l'on veut vivre. On sait ce qu'on veut. Et on sait où se diriger. Et vous allez être aidé par des personnes qui vont vous apporter. Vous donner votre chance aussi. D'accord ? Et moi, je ressens aussi qu'il y a des nouvelles possibilités au niveau professionnel pour vous, mes amis gémeaux. Ouais. Beaucoup dans la créativité. C'est ce que je ressens. Très fortement. Oh, ouais. Regardez. Les choses commencent à se débloquer. Vous avez l'abondance, mes amis. C'est pas beau, ça ? C'est très bien. C'est magnifique. Et c'est vraiment mérité pour vous, mes petits gémeaux. Parce que vous en avez bavé quand même. Les choses se débloquent pour vous, mes petits amis. Et ça vous apporte l'abondance dans les rencontres, l'abondance financière, l'abondance professionnelle. Voyez ? L'abondance aussi au niveau énergie. Non, mais attendez. Vous avez la chance. Donc, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. La chance, elle est très rapide. Alors, saisissez. Vous êtes des êtres très rapides. Je ne me fais pas de soucis. Il y a un nouveau départ. Il y a des nouvelles. Des nouvelles écrites qui sont bonnes. C'est des bonnes nouvelles, mes amis. Il y a la fin de votre misère. Fini tout ça. Terminé. On tourne le dos au passé, mes petits gémeaux. On avance. Et les choses vont bouger. Mais vous avez quand même changé en vous. Vous avez appris aussi à réfléchir, à prendre votre temps. Et puis, surtout, à écouter votre cœur. D'ici quelques jours, regardez bien. De belles choses vous attendent. Ce n'est pas beau, ça ? Oh, écoutez. Oh, c'est beau. Il y a quelqu'un autour de vous, un ami ou une amie, qui vous dit tu peux compter sur moi. En tout cas, vous allez faire de nouvelles rencontres. Mais ces personnes, vous allez pouvoir compter sur eux. Ils vont vous permettre d'avancer dans vos rêves, dans vos désirs. C'est ce que je ressens très fortement, mes amis. Moi, je vais prendre celui-ci. J'ai envie de prendre l'oracle du chemin pavé d'or. Pour vous, mes petits gémeaux, ascendant gémeaux, signe lunaire en gémeaux. Allez, pour le mois d'octobre, oui, bien sûr. Non, c'est trop. Vous le méritez. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, je le sens. Beaucoup, beaucoup de blessures. Il y a même eu des tous problèmes sentimentaux, financiers, etc. C'est ce que je ressens très fortement. Mais là, vous sortez de tout ça. Tournez le doigt, tout ça. Vous avez la réussite. Vous allez vous pouvoir souffler, vous faire plus de plaisir, vous sentir plus léger ou légère. D'accord ? C'est bon. Il y a quelqu'un, vous voyez, certains gémeaux qui sont encore sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. de toute façon, il y a le désir de se débarrasser, enfin, de sortir de ça. Ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver, mes petits gémeaux. C'est ce que je ressens. Oh, l'abondance. Oh, c'est merveilleux. Oh là là. Le pardon. Vous avez peut-être le pardon, peut-être des choses à vous faire pardonner. Pardonnez-vous à vous d'abord et ensuite, vous arriverez à vous à pardonner l'autre ou les personnes qui vous ont fait du mal. D'accord ? En tout cas, toutes les épreuves que vous avez traversées, ça vous a rendu plus fort. Je sais. Pas évident. Pas facile. Mais là, vous êtes partis. C'est votre lancé, là, ça y est. Et vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Regardez, il y a beaucoup d'intuition. Vous êtes très intuitif. Très intuitif. Si j'aime. Écoutez. Il y a eu beaucoup de remises en question. Ben oui, bien sûr. Mais les bonnes choses qui arrivent. Alors là, il y a quelque chose, peut-être un événement qui est survenu comme ça rapidement. Ce n'était pas terrible, ce n'était pas sympa. Et c'était un mal pour un bien. Vous aurez la réponse à cette... vous-même. D'accord ? Des fois, on a du mal à comprendre les choses que l'on peut vivre. On se demande pourquoi. on comprend plus tard. Voilà. Oh ! Mes petits amis, un océan d'amour. Ce n'est pas beau, ça ? Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors vous, vous allez recevoir beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur. Il y a des rencontres vraiment très fortes. Il peut y avoir aussi une belle rencontre sentimentale, mes amis. Or mieux. Mais vraiment une très belle rencontre. C'est beau. Oh non, il y a l'amour là. Un océan d'amour et vous avez l'amour. Il y a certains j'aimeaux qui vont faire une belle rencontre, une rencontre sentimentale très importante. C'est une âme sœur. C'est un lien qui est karmique, mes amis. On va regarder le dragon qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. Quel dragon va vous donner son énergie ? Oh ! Eh bien écoutez, si lui il ne voulait pas venir, il a volé. Le dragon de terre et d'eau. Il pose les bases d'une nouvelle croissance. Vous voyez, c'est marrant quand même. C'est vraiment, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Un nouveau départ se profile avec des nouvelles opportunités. Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. Tiens, l'abondance, c'est encore sorti. C'est fou. Bon, je vais vous tirer une petite carte des oracles des esprits de l'eau. j'ai envie. J'ai envie pour vous, mes petits gémeaux. Alors, je regarderai, je lirai mon petit livret parce que je n'ai pas tout dans la tête. Je viens de l'acquérir, cet oracle pour les gémeaux, ascendant gémeaux. quel est le message des esprits de l'eau ? C'est très bon, tant mieux. Allez, une carte. La sirène au bébé Alligator. C'est la 5. 5, c'est les plaisirs. C'est les nouvelles rencontres dans les plaisirs aussi, dans les voyages. Mais aussi, ça peut être des rencontres agréables, mais professionnelles aussi. On peut lier les deux. Alors, souvenez-vous de votre détermination, mes amis. La vie peut être dure et dernièrement, les choses ont eu des conséquences émotionnelles. Pourtant, en dépit de ce qui vous arrive, tout vous réussit. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes une rescapée. Ça, c'est vrai. Les petits gémeaux. Comme l'Alligator, vous avez le courage, la force, la robustesse de gérer tous les défis et de faire face au déboire de la vie avec une détermination accrue. Vous avez en votre possession tous les outils nécessaires pour maintenir un sentiment de bien-être. Que ce soit la patience, la foi ou même le sens de l'humour face aux épreuves. Vous avez entre les mains ce qu'il vous faut pour rester résistant. Ça, c'est vrai, vous êtes sensible, fragile, mais vous êtes hyper résistant. même si les temps difficiles ne vont pas disparaître tout de suite. Il y a des choses que dans la vie, c'est comme ça. Concentrez-vous sur votre résilience et vous sortirez des épreuves encore plus fortes. Il faut accepter aussi votre vulnérabilité, mes petits amis. On ne peut pas tout le temps être fort. D'accord ? Je suis désolée si la table a un petit peu bougé. C'est mon chat qui a grimpé sur la table et qui l'a fait bouger. Voilà. Voilà, mes petits amis. Je voulais vous faire un petit tirage avec les anges de l'amour quand même parce que l'amour n'est pas... Si, il y a une rencontre. Il y a une très belle rencontre sentimentale avec l'oracle des anges, les anges de l'amour de Doréne Virtué. Alors, un petit message s'il vous plaît, mes anges, pour... Laissez-vous aider par les amis. Moi, pour moi, c'est ce qui est très important pour vous, c'est l'amitié. Et c'est eux qui vous aident, vos amis. Eh bien, ouh ! L'une de miel. Alors, pour les couples, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont très fortes avec votre autre. Il y a peut-être un petit voyage qui sera prévu pour vous deux. Mais les liens se renforcent. On communique davantage et on communique peut-être d'une autre manière aussi. C'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a une rencontre. Ça va être vraiment très fluide, cette rencontre. Cette rencontre sentimentale. Ouais. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour aussi. Libérez-vous. Il y a certains gémeaux comme tout à l'heure je vous ai dit qui sont sous l'emprise de quelqu'un et il faut vous faire un travail pour vous libérer des liens que vous avez encore avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, de toute façon, on se retrouve bientôt pour les taroscopes sentimentaux lorsque j'aurai terminé tous les taroscopes. J'ai presque fini d'ailleurs. Donc, je vous donne rendez-vous mes petits gémeaux pour votre tirage sentimental pour octobre. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de septembre. Je vous embrasse très très fort. En tout cas, je veux vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires qui sont vraiment adorables et je tiens vraiment à vous remercier parce que ça me touche énormément. Je vous embrasse très très fort mes petits gémeaux et n'oubliez pas je vous adore. Merci.